Très chers amis de la page le selfie du soir, le selfie Torah, les selfies Torah, bienvenue sur Facebook, sur Youtube, encore une fois ensemble aujourd'hui pour un selfie vitamine, comme je vous l'ai promis, quand il y a ces idées fortes que nous avons la possibilité de vous transmettre, nous les mettons immédiatement en ligne. Le Rav Mugrabi raconterait l'histoire d'une personne après un voyage éreintant en avion, un vol qui ne se terminait plus, où on a l'impression d'être enfermé dans la carlingue et de ne plus voir l'avion atterrir, où on a pu manger toutes les petites bêtises et tous les petits crackers et les petits bonbons, et où on a pu s'éponger avec toutes les serviettes rafraîchissantes et qu'on n'en peut plus. Eh bien, cette personne-là, qui voyageait depuis tellement de temps après douze heures de vol, enfin atterrit à destination. Elle n'avait prévu personne pour la recevoir, si ce n'est que de prendre un taxi pour rejoindre sa destination. Et grand et son étonnement, quant à la sortie de l'aéroport, ce monsieur voit quelqu'un qui l'accueille à bras ouverts, qui lui dit « Mon ami, mon ami de longue date, tu ne te rappelles pas de moi ? On a passé toute notre enfance en moi, c'est Simon, c'est Simon ! » Il dit « Non, je ne me rappelle pas de toi. » Il lui dit « Mais oui, on était ensemble à l'école, on était ensemble après au lycée. » « Simon, Simon, ça ne me dit rien, je suis désolée. » « Comment tu ne te rappelles pas de moi ? On vivait ensemble, la maison à côté. » Il dit « Écoute, ça me fait tellement plaisir de te voir. Je suis venu ici pour une autre raison. » « Mais écoute, est-ce que tu as eu le temps de manger ? » Il dit « Non, non, je viens d'arriver. Écoute, ça me fait plaisir, je t'invite au restaurant. » Il dit « Mais je ne vois même pas qui vous êtes. » Il lui dit « Écoute, tu ne peux pas savoir le plaisir. Viens, viens que je t'invite. » « On va aller au restaurant en l'en face. Viens que je t'invite. » Il le fait asseoir dans un restaurant luxueux. On lui amène la carte. Il dit « Attends, avant de prendre la carte du plat, regarde la carte des salades. » Il dit « Ne te gêne pas. Ne regarde pas le prix. Prends la carte des salades à la fin dans celles qui sont luxueuses. Prends celles que tu veux. » « Et le plat, prends le meilleur. Moi aussi, quelle joie. » Il voit que la personne insiste. Il dit « Écoute, il n'y a pas de souci. Alors, on va manger ensemble. » Il commande effectivement un plat luxueux, des vins les plus honorables. Il lui dit « Oh, qu'est-ce que tu savais ? C'est tout ce que je vais te raconter. » « Et combien est-ce que je dois à tes parents ? Et combien est-ce que je suis heureux ? » Évidemment, le repas commence à prendre forme. Et les deux amis, dont un ne connaissait pas l'autre, commencent à se rapprocher. Il lui dit « Écoute, attends-moi deux secondes. Je vais juste dehors me rafraîchir. Et je reviens. Ne t'inquiète pas, je reviens. » Il dit « Mais où tu vas ? » Il dit « Non, je vais aux toilettes deux secondes. Ne t'inquiète pas. » Il dit « Ok, d'accord, je t'attends. » Et le nouvel ami s'absente. Et le voyageur, fatigué, attend cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Au bout d'une lumière, le serveur vient à la table. Il dit « Écoutez, monsieur, est-ce que vous avez besoin d'autre chose ? » Il dit « Non, non, j'attends mon ami, mon nouvel ami, qui est parti dehors se rafraîchir. Nous allons continuer ensemble de souper. » Il dit « Il n'y a pas de problème. » Une heure passe, une heure et demie. Et cette fois-ci, le serveur lui dit « Écoutez, monsieur, il va falloir passer à la note. » Il dit « Mais je suis avec un ami, on est en train de manger. » Il dit « Monsieur, votre ami, je veux bien, mais la salle va être bientôt libérée. Nous allons bientôt fermer. » Deux heures, deux heures et demie. Eh bien, la personne ne revient pas. Et le voyageur, vous l'aurez compris, s'était en fait fait arnaquer. Il a dû payer des prix exorbitants d'argent pour ses repas et a dû rejoindre son chemin dégoûté de ce qui venait de lui arriver. Eh bien, dira le Rav Mugrabi, c'est la même chose avec le mauvais penchant. Il vient nous attaquer. Il nous flatte avec des envies. Il nous flatte avec des tendances. Il nous flatte avec des plaisirs imaginaires. Mais qu'est-ce qui se passe, très chers amis ? Au bout de ses plaisirs, au bout de ses tendances, après 120 ans, il n'est plus là. Il n'est plus là pour nous défendre comme il avait paru être notre meilleur ami. Mais au bout du compte, à la fin, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la noce d'appelier. Ce qu'on doit bien faire attention, très chers amis, c'est justement de prendre conscience que quand on vient me proposer quelque chose, peut-être qu'aujourd'hui c'est un plaisir, mais un jour je risque de le regretter parce que ce n'était pas vraiment le chemin que je voulais prendre. Ce n'était pas ce que je voulais faire. Et on m'a tenté pour après me lester seul, devoir rendre des comptes. Voilà, très chers amis, je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie vitamine ou un nouveau selfie simple. Toujours dans la joie, dans la bonne humeur et dans les bonnes nouvelles. C'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très très bientôt. Kol Touv Besorot Tovot, Yeshuvot ve Nechamot